Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par quelques chiffres avant de lancer cette discussion pour bien comprendre les enjeux de notre échange aujourd'hui. Saviez-vous que 72% de la population mondiale souffre aujourd'hui d'insécurité de l'eau et que ce chiffre englobe toute la population de l'Afrique, soit près d'un milliard et demi de personnes, selon une étude des Nations Unies publiée en 2023 ? Alors, comment améliorer l'accès de la population africaine à l'eau, malgré les sécheresses à répétition ? Comment créer une énergie propre en valorisant les déchets ? On en parle tout de suite avec les participants à cette table ronde. Et je vous propose de commencer par un cas concret, le cas de Djibouti. C'est un des pays qui souffre le plus aujourd'hui du stress hydrique, un des pays qui souffre le plus du réchauffement climatique. Je commence avec vous, Pierre Terrier. Et ce stress hydrique est d'autant plus ressenti à Djibouti qu'une part croissante de la population active se sédentarise, cherche à se tourner vers l'agriculture. Concrètement, comment est-ce que ce manque d'eau est vécu ? Et quelles sont les populations les plus touchées aujourd'hui ? Merci de votre question. Juste de propos liminaires. Je tenais à excuser M. Mohamed Fouad, le directeur général de l'ONEAD, qui aurait dû être présent parmi nous et à ma place, mais qui a dû faire face à un problème lié à l'eau. Il faut être mobilisé 24 heures sur 24. Vous me permettrez également, avant de répondre à votre question, de poser quelques éléments de décor concernant Djibouti. Djibouti, c'est 23 000 kilomètres carrés, qui le place en 150e place sur l'échelon mondial. C'est un peu moins de 900 000 habitants. Donc, c'est le 162e pays le moins peuplé de la planète. Et puis, l'histoire des hommes est faite d'abord par la géographie, la géologie et la géopolitique. La géographie de Djibouti, c'est un plateau basaltique vraiment à l'extrême de la pointe de l'Afrique. Et c'est une zone dans laquelle on rencontre énormément de fractures. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, malheureusement, la reconstitution des nappes phréatiques est rendue particulièrement difficile. C'est un pays qui est au confluent de trois rifts, ces fameux fossés tectoniques. Donc, c'est un endroit, c'est un véritable laboratoire géologique extrêmement vivant. Géopolitique, pourquoi ? C'est un pays de création récente. C'est un pays qui a été créé au 19e, toujours dans ce magnifique duel qui nous contraignait avec les Anglais. Ils étaient à Aden pour surveiller la mer Rouge, puisque c'était une partie de transport de leurs marchandises qui venait des Indes, qui passait par la mer Rouge. Alors, évidemment, on n'a pas voulu en rester là, et on s'est mis en face, voilà. Donc, on s'est installé là et ce pays est né officiellement en 1888. On a créé la République de Djibouti. Et puis, la géographie, aujourd'hui, quand on regarde la carte, on est un petit îlot de tranquillité et de paix dans un océan de désordre, puisque nos voisins, le plus immédiat, s'appellent le Yémen, la Somalie, l'Érythrée et l'Éthiopie, qui sont des pays qui, d'une manière ou d'une autre, rencontrent encore aujourd'hui un certain nombre de difficultés. J'en viens à votre, si vous le permettez maintenant, à votre question. Effectivement, on est dans le classement mondial, on considère l'extrême sécheresse. Lorsque vous avez une quantité de 500 m3 d'eau par an non renouvelable, vous êtes en extrême sécheresse. Djibouti, c'est 350 m3. Donc, vous voyez, on est quand même, on fait, entre guillemets, sauter les compteurs. On est très, très en dessous du minimum. Et malgré cela, aujourd'hui, c'est un pays qui arrive à une forme d'autosuffisance en eau liée à la multiplication des technologies qu'elle a mis en œuvre. Alors, vous parliez des populations qui sont le plus exposées. Les populations locales, vous l'avez souligné dans votre question, se sont beaucoup sédentarisées. Pour une raison assez évidente, les frontières devenant compliquées à franchir, les grandes populations nomades, notamment constituées par la communauté des Afars, se sont finalement sédentarisées puisqu'elles avaient l'habitude de franchir sans contrôle un certain nombre de frontières, celle de la Somalie, celle de l'Ethiopie. Tout ça est devenu beaucoup plus compliqué depuis une vingtaine d'années. Donc, ces populations se sont sédentarisées. Mais elles sont dans les régions. Elles se sont bien sûr rapprochées du centre de Djibouti-ville. 900 000 habitants, vous disais-je. 600 000, rien qu'à Djibouti. Donc, on voit bien qu'on a, sur les 23 000 km², on a un petit espace. La ville de Djibouti, c'est 70 km². Donc, vous avez quand même d'immenses étendues désertiques. Et l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, que je m'honore de représenter aujourd'hui, fournit des services, effectivement, à ces populations nomades. Mais les populations les plus exposées aujourd'hui sont les populations de réfugiés. Djibouti a une tradition de réception. Elle est, effectivement, elle reçoit les réfugiés en provenance du Yémen, en provenance de la Somalie, en provenance de l'Éthiopie. Ce sont eux qui, aujourd'hui, sont le plus exposés. Alors, il faut dire qu'en contrepartie, il y a une présence très importante des Nations Unies et des éléments des ONG qui viennent les aider. On y reviendra. Monsieur Mohamed Hamou, je viens vers vous pour voir un peu ce qu'on fait face à un tel constat de stress hydrique. Parce que vous conseillez de nombreux pays d'Afrique sur les questions de gestion de l'eau et des infrastructures liées, alors traitement des eaux usées, dessalement de l'eau de mer, etc. Quels sont les types de solutions que vous proposez aux pays en stress hydrique ? Merci pour la question. D'ailleurs, c'est très intéressant de commencer par l'exemple du Djibouti, parce que le Djibouti, je pense que monsieur le conseiller va en parler plus tard, un pays qui a choisi la solution de dessalement d'eau de mer comme une source pour améliorer les ressources non conventionnelles d'eau. Et aujourd'hui, le dessalement d'eau de mer dans plusieurs pays est la solution privilégiée pour répondre d'abord aux questions de stress hydrique. et en fait, la succession des saisons chez stress et également les problèmes liés au changement climatique ont eu un impact sur toutes les prévisions, les stratégies de mobilisation d'eau conventionnelle. Et donc, les pays ont été obligés d'avoir des mesures un peu avant-gardistes qui sont aussi confirmées par les avancées technologiques dans cette technologie, parce qu'en termes notamment de consommation d'énergie, je vais y revenir, et je pense que les Suez sont mieux placés pour en parler. Il y a quand même une réduction des coûts très importante sur les 20 dernières années du coût de l'eau dessalée. Donc le dessalement d'eau de mer, plusieurs pays l'ont choisi comme une stratégie pour augmenter les ressources. C'est le cas de l'Egypte, du Maroc, l'Algérie, le Sénégal. Tous ces pays sont soit en phase de développement ou en tout cas de réflexion très avancée dans des schémas de partenariat public-privé pour développer des projets de dessalement et avoir une solution durable dans le temps d'approvisionnement pour éviter les risques liés au changement climatique et la réduction de la pluviométrie. Bien sûr, plusieurs pays ont quand même maintenu les stratégies de mobilisation de stockage d'eau avec la construction des barrages. Le choix du dessalement n'empêche pas de continuer à développer les infrastructures de stockage. Le barrage, c'est le cas de plusieurs pays parce que ça répond aussi... Parce que le changement climatique, ce n'est pas seulement stress hydré, c'est aussi, et on l'a vécu dernièrement au Libye, c'est aussi le risque d'inondation qui impacte, d'où la double utilité des infrastructures de barrage. Et ils ont une troisième utilité, c'est que quand c'est couplé à de la production de l'hydroélectricité, on résout trois problèmes d'un coup, développement durable, stress hydrique et transition énergétique. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour le dessalement d'eau de mer. Et encore une fois, l'exemple de Djibouti est très intéressant parce que le projet, en tout cas, le principal projet de dessalement a été construit avec une alimentation de sources solaires. Les pays africains, on ne va pas le répéter, ont des ressources en énergie très, très importantes. C'est le choix aussi du Maroc pour le projet qui est actuellement en phase de développement de la station de dessalement de Casablanca. 800 000 m3 jour, ça reste quand même une des plus grandes dans le continent. L'État a obligé les développeurs à alimenter la centrale en énergie renouvelable. Donc, pour vous répondre à votre question, il y a des solutions pour répondre aux défis du stress hydrique, mais ces solutions-là peuvent être intégrées de façon holistique pour répondre à la fois aux exigences du développement durable, mais aussi de la transition énergétique et on se dirige vers la production d'une eau, si on peut dire ça, une eau verte, durable, de sources renouvelables. On va revenir sur le lien entre tous ces éléments-là, mais très rapidement, Pierre Theriot, vous vouliez réagir. Il y a quelque chose ? Oui, effectivement, le dossier du dessalement d'eau de mer est un dossier que je connais bien, que j'ai sui ces dernières années. Alors, pour l'instant, ce n'est pas alimenté par de l'énergie renouvelable. Alors, ça fait partie des sacrifices sur la première tranche, parce que quand on fait une usine des salements d'eau de mer, toujours des surprises, et il y en a eu des nombreux sur ce dossier-là. Donc, la partie énergétique, le projet s'appelait Pepper, production d'eau par énergie solaire. Pour l'instant, le seul truc qu'on a de renouvelable, c'est les lampadaires qui éclairent l'usine. Non, mais sur la deuxième étape, oui. Deuxième étape, le doublement qui va intervenir dans les prochains 24-36 mois. Là, dans le cahier des charges du financement, il y a l'obligation d'avoir une ressource effectivement énergétique solaire, avec surtout du stockage. Surtout du stockage. Parce que la caractéristique, mais là, je ne veux pas prendre de l'espace à mon collègue de Suez, mais effectivement, le dessalement d'eau de mer réclame d'avoir une énergie constante, une pression constante, l'osmose inverse, et qui n'est pas tellement compatible avec le caractère des fois aléatoire de l'énergie renouvelable. Alors justement, on va en parler avec François Doucin. Revenons d'abord sur Suez. On ne peut pas parler d'eau et d'eau en Afrique sans parler de Suez. Suez qui est présent en Afrique depuis de nombreuses décennies. Et d'ailleurs, en préparant cette table ronde, j'ai eu cette information que près de 90% des capitales africaines sont approvisionnées en eau par des usines qui ont initialement été construites par le groupe, même s'il n'a pas forcément encore aujourd'hui le contrôle de toutes ces usines-là. Alors, les transformations de ces dernières décennies, comme l'accélération du changement climatique, la croissance démographique très rapide du continent, ont-elles rendu l'accès à l'eau pour tous plus compliqué ? Et comment on y fait face aujourd'hui ? Alors, comme vous l'avez dit, Suez, c'est plus de 400 usines en Afrique aujourd'hui en fonctionnement. Pour ceux qui ont connu des marques qui sont assez célèbres, la Colombe de Grémont fait verti de l'héritage, 70 ans de présence en Afrique, un peu plus de 400 installations, d'installations très simples à très compliquées. Et puis, on est toujours un fournisseur très important sur ces solutions. Effectivement, on fait face en Afrique à plusieurs défis. Le premier, c'est une pression démographique sur les villes, une nécessité d'infrastructure et des choix entre la production et la distribution. Comment on concilie les deux ? Et c'est là où nos métiers, où notre expertise rentre en ligne de compte. On a deux choix. Soit on a une course en avant, mais une usine, une autre usine, une autre usine et une autre usine. où soit on se dit, effectivement, on appréhende le cycle de l'eau dans sa globalité et en incluant le consommateur, qui est le premier responsable de la consommation d'eau et du stress hydrique, en partie, qui est généré par des pertes ou d'un entretien d'ouvrage, aussi bien chez les particuliers que l'ouvrage urbain. Et en fait, c'est dans ce grand cycle de l'eau que Suez s'inscrit, notamment au Sénégal, qui est le pays sur lequel on opère aujourd'hui et pour lequel cette croissance, on fait plus de 60 000 branchements sur le Grand Dakar par an. Donc, si on met 4, 5 personnes derrière ces 60 000 branchements par an, ça donne le défi pour les autorités d'amener de l'eau sans priver ceux qu'en ont déjà. Parce qu'en fait, c'est toujours ce problème de j'avance et puis je recule et cet arbitrage. Et donc, aujourd'hui, on a, pareil, au travers de l'intelligence artificielle, de la modélisation de ce qui se passe sur les réseaux, une capacité d'influer sur la ressource, sa disponibilité, et jusqu'à son acheminement, et dépenser le bon euro au bon endroit. Parce qu'en fait, on peut avoir une stratégie en se disant, j'ai des réseaux qui sont très vieux, mais c'est des investissements qui sont colossaux, ou alors je priorise de manière scientifique la façon dont je vais renforcer mes réseaux, donc je vais faire les maillages, et assurer à moindre coût une dissimulité de l'eau, de la ressource. En fait, on parle d'intelligence des réseaux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire parler cette data qu'on avait du mal avant à historiser, à comprendre. Donc voilà, aujourd'hui, on a des solutions qui sont effectivement, toutes les solutions de traitement qui vont d'unités compactes jusqu'à des usinités beaucoup plus poussées de dessalement et couplées à une intelligence réseau. Et juste pour l'anecdote, moi j'étais le patron des eaux de Versailles, on a démonté en 2014 des canalisations qui ont été posées du temps de Louis XIV qui ne fuyaient pas. Donc en fait, cette gestion patrimoniale est très importante et c'est un des défis. C'est effectivement, certes, il y a les usines, mais il y a aussi la gestion des réseaux. Parce que sinon, on ne veut faire que construire des usines et on n'apportera pas aux consommateurs le service et puis la capacité à répondre aux besoins qui sont croissants. Alors les défis sont nombreux, on va continuer à en parler avec vous, Oseino Ghen. On vient donc d'entendre d'abord le constat, le constat de stress hydrique en Afrique face au changement climatique, on constat aussi d'autres conséquences du changement climatique comme les inondations, on a évoqué le cas de la Libye. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui peuvent retarder l'accès de l'eau à tous en Afrique ? Est-ce qu'on est face à des défis d'ordre technique, technologique ou également financiers si c'est un ensemble de contraintes auxquelles il faut faire face ? Oui, merci beaucoup. Je pense que vous voyez, jusqu'ici on a beaucoup parlé par exemple d'options technologiques qui concernent plus des pays côtiers et comme vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès à la mer et donc qui ne peuvent pas bénéficier par exemple de cette immense ressource pour laquelle maintenant on voit que les coûts ont sensiblement baissé de sorte que maintenant il y a pratiquement actuellement un afflux vers ça, bien que ça nécessite beaucoup de ressources financières en termes d'investissement. Mais il y a des dispositions qui sont prises au niveau des pays. Peut-être une chose importante, c'est vrai, il faut mobiliser les ressources parce que la demande croît, mais on est dans un contexte de changement climatique très sévère en certains endroits et dont les effets ne sont malheureusement pas maîtrisés. Donc, nous au niveau de la banque par exemple, la Banque africaine de développement, oui, il faut mobiliser les ressources en nous, les ressources financières pour les investissements, mais il faut avoir une vue vraiment assez holistique, notamment en matière de sauvegarde des faibles ressources existantes. Donc, eau potable, mais il faut parler aussi d'assainissement parce que ces ressources existantes souvent sont polluées et ça nécessite beaucoup plus d'investissement pour les rendre propres et pour la consommation. Donc, éviter de polluer avant d'avoir à financer la dépollution. C'est une solution parallèle, en fait. Je crois que la demande est tellement élevée qu'il faut envisager une gamme de solutions. Prenez un cas par exemple, le cas de Dakar. Je donne un exemple. Dakar, il y a peut-être 40 ou 60 % de l'eau qui est consommée à Dakar qui est transportée depuis 200 kilomètres. Et aujourd'hui, on se rend compte que pratiquement sur un cycle de 10-15 ans, il faut encore renforcer compte tenu de l'évolution de la population dont on a parlé tout à l'heure. Et pourtant, toutes les eaux sont transportées, traitées, consommées et malheureusement rejetées en mer après épuration. Vous voyez toute cette économie qu'on pourrait faire, par exemple, ne serait-ce qu'en recyclant l'eau pour l'agriculture. Et la demande est forte. Donc, ça, c'est un aspect. Maintenant, pour ce qui est par rapport à la mobilisation des ressources financières, les besoins sont colossaux. Mais seulement, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un grand défi auquel nos pays sont confrontés. Tout à l'heure, dans la session agricole, il était bien mis en évidence que l'argent, parfois, n'est pas une contrainte par rapport à sa mobilisation. Mais c'est plutôt avoir des projets matures pour que, quand l'argent est mobilisé, ça puisse être investi tout de suite. Malheureusement, même nous, banques de développement, on est confrontés souvent à ce problème-là. De sorte qu'aujourd'hui, au sein de la Banque africaine de développement, par exemple, on a mis en place des mécanismes pour appuyer les pays membres régionaux pour financer la préparation de ces investissements-là en amont, de façon à pouvoir aller vite et répondre aux besoins massifs en termes d'investissement. Maintenant, il se trouve que tous les pays n'ont pas cette capacité d'endettement. Et aujourd'hui, il est reconnu que l'intervention du secteur privé dans la mobilisation des ressources en matière d'investissement est quasiment incontournable et nécessaire. mais le contexte dans les pays ne sont pas toujours favorables à l'invitation ou bien à l'implication du secteur privé dans les investissements parce que simplement, soit le cadre légal n'est pas propice ou bien il y a un problème de capacité à structurer les marchés de façon à pouvoir intéresser le secteur privé. Et je pense que depuis ce matin, on en parle, la structuration des marchés, le développement des capacités, etc. Donc bref, il y a vraiment un ensemble de problèmes pour lesquels des solutions sont là et nous, les structures de développement dans le cadre des dialogues avec les pays poussent à ce qu'il y ait quand même ce changement en termes de dispositions réglementaires institutionnelles de façon à inviter d'autres potentiels financiers à intervenir dans le secteur. Donc voilà, on peut ramasser un ensemble d'approches, de solutions auxquelles le secteur se pose. Alors ce défi de financement important, vous y travaillez aussi, M. Mohamed Hamouj, comment est-ce qu'on peut conseiller, aider ces pays-là, confrontés aux défis du financement, à présenter des pays ayant atteint la maturité, puisque ça, c'est un défi. Il faut que ce soit des projets prêts, matures, pour avoir un financement. Et quels sont aujourd'hui les principaux défis pour obtenir ces financements ? Est-ce qu'ils sont liés à la maturité des projets, à l'attraction du secteur privé, au contexte financier sur les marchés aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs défis. Il y a des défis qui sont, bien entendu, conjoncturels. Je commencerai par le dernier, c'est la récente augmentation des taux. Et ça, c'est un problème qui n'est pas unique à l'Afrique, ça touche tous les marchés internationaux. Et aussi, on va dire, beaucoup d'investisseurs ont mis en stand-by un peu leurs investissements dû à ce qu'on a répété depuis ce matin, dû à la difficulté de se projeter à court-moyen terme, en termes de visibilité, notamment sur le secteur de l'énergie. Ensuite, il y a des défis qui sont plus structurels. On vient d'en parler. Qui est lié au manque de projets bancables, matures. Selon, d'ailleurs, un document de la BAD, presque 80% des projets d'infrastructures en Afrique échouent au stade de développement. Développement au stade plan d'affaires. Au moment où on arrive à vouloir modéliser l'économie ou la rentabilité du projet, on se rend compte, tout simplement, qu'on n'a pas fait des études de ressources, qu'on n'a pas fait des études de foncier, qu'on ne sait pas combien les coûts de développement vont coûter à ce projet-là. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage de travailler pour des gouvernements, des entreprises publiques, mais aussi de travailler pour des investisseurs, développeurs, opérateurs privés. Donc, on a aussi la version de l'autre côté. C'est qu'aujourd'hui, un investisseur, encore moins un prêteur, ne va même pas regarder un projet si, par exemple, les études environnementales, sociales, des gouvernances ne sont pas faites. Aucun investisseur ou prêteur ne va s'intéresser à un projet si la question du foncier n'est pas résolue, si les études de faisabilité ne sont pas faites, si les études de ressources ne sont pas réalisées. Et c'est là où c'est très important qu'il y ait des mécanismes qui sont mis en place par l'ABAD, par l'Afrique affective, soit régional, soit même national. Il y a des pays qui ont compris qu'il vaut mieux investir le capital dans la phase de développement que dans la phase d'exploitation ou de subventionner le projet. Parce que plus on investit en développement, peut-être qu'on ne va même pas avoir besoin d'avoir des subventions d'exploitation ou d'investissement. Et c'est là où c'est intéressant. Mais ce discours, on le répète depuis quelques années, nous, encore une fois, pour avoir travaillé des deux côtés, on est aussi convaincu qu'il y a aussi une perception de risque un peu exagérée de la part des investisseurs, de la part des opérateurs et surtout des prêteurs. Et là, je ne parle pas des prêteurs multilatéraux ou bilatéraux qui, eux, sont dans leur rôle de développement, mais surtout des banques commerciales qui ont tendance à amplifier les risques pays, les risques marchés, même dans des pays qui sont plus ou moins stables économiquement et qui ont démontré leur capacité et qui n'ont jamais été en défaut de paiement de leurs dettes. Et malgré ça, il y a toujours cette perception qui a réenchéré les coûts de financement et qui limite un peu la possibilité de faire des projets. Parce qu'aujourd'hui, si les investisseurs ou les banques attendent le prix, le projet avec les conditions parfaites, le prix acceptable, etc., ils vont attendre. ou bien ils vont se retrouver, comme ça arrive souvent, quand un projet est mature, avec une concurrence internationale et avec 15 entreprises qui sont à l'aise avec ce risque, mais qui vont avoir une concurrence très féroce. Donc aujourd'hui, plusieurs investisseurs ont compris qu'en fait, qui dit risque, dit meilleure rentabilité, dit opportunité. Suez et les acteurs français en Afrique ont intégré cette perception de risque. qui sont complètement confortables pour la prendre. Donc moi, je pense que cette perception de risque est en train de changer, mais que ça reste le principal obstacle. Le principal obstacle, c'est le groupe. François Doucens, le risque, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté. Comment y faites-vous face et vous qui connaissez bien l'Afrique, et quels sont les obstacles rencontrés sur certains projets ? Est-ce que c'est des obstacles de financement ? Est-ce que c'est des obstacles de notre nature ? Quel est le modèle de financement optimal, finalement ? Le risque, on l'appréhende effectivement par le volet études. En fait, le risque de financement souvent est un faux problème. C'est souvent un mauvais projet ou pas bouclé, a du mal à se financer. En fait, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. En fait, il faut retourner le problème. Les bons projets et les projets qui ont été travaillés avec les services, il y a une montée aujourd'hui. Globalement, il y a une prise de conscience des gouvernements africains qui a une nécessité d'avoir une expertise de l'eau, de l'assainissement, des déchets dans les pays. De telle façon, avoir les pays qui gagnent en maturité et donc des projets qui se portent en partie par le pays et non pas que par les financeurs. Je pense qu'effectivement, pour rassurer une entreprise, quand on a face à nous des interlocuteurs qui vont nous challenger sur de la performance, sur de l'accompagnement, on est toujours plus à l'aise pour défendre un dossier aussi bien en interne en disant, vous voyez, on a des interlocuteurs qui vont nous suivre sur la durée du contrat, qui seront nos partenaires de confiance sur la durée. On est sur des métiers de long terme, d'infrastructure. Et donc, cette confiance, elle se construit au travers d'une relation et des rencontres entre les hommes et entre les hommes des deux continents. Donc, on a vraiment besoin de cette relation. Et puis après, le financement, comme ça a été dit par ailleurs, j'ai l'impression que sur les bons dossiers, il ne manque pas. Il y aura toujours quelques pays, effectivement, malheureusement, du fait de la situation politique où c'est un peu plus compliqué. Mais quand on a une expertise pays, un projet qui a été construit de manière avec des fondamentaux très solides, que ce soit sur la ressource, effectivement, le volet sociétal sur l'emprise foncière, quel impact ça aura sur les populations. Et on sait, et c'est la magie de nos métiers, de l'eau et du déchet, ce volet-là, il est quand même assez facile à mettre en œuvre. On le sait, et on a la chance tous les jours quand on met en place une unité dans un pays où il n'y a pas l'eau, on change instantanément la vie des habitants, des femmes, des enfants. Donc ça veut dire que le bénéfice sociétal, il est immédiat et on l'imagine, il suffit juste de compiler. C'est qu'on dit qu'effectivement, les femmes n'ont pas accès à l'éducation, déjà, si elles ne vont plus chercher l'eau, on a changé la vie. Les enfants ont aussi pleinement la capacité d'étudier, s'ils n'ont pas non plus cette corvée. Et donc voilà, ce volet-là, pour l'Afrique, ce défi, il suffit juste de le matérialiser et c'est un bénéfice. Et puis après, effectivement, il faut s'assurer qu'on remplit bien le cadre, entre guillemets, réglementaire des institutions, mais il n'est pas si compliqué à mettre en œuvre. C'est juste une question. Il nous faut une autorité qui soit capable de prendre en main ce qui va se passer dans le pays. Parce qu'encore une fois, un opérateur comme Suez, on ne va pas prendre la place du pays. on est partenaire. Et donc, effectivement, pour être partenaire, il faut être à deux. Donc là, aujourd'hui, c'est... C'est des partenariats publics-privés, c'est ce qui marche ? Aujourd'hui, tous les modèles fonctionnent, mais que ça soit dans une vente en termes de classique ou dans du service, moi, je crois beaucoup à cette notion qu'il faut un partenaire, un challenger. Voilà, je pense que les métiers de l'eau ont été beaucoup décriés par le passé, par manque de contrôle. Donc, même chose en Afrique, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une exigence de qualité. Aujourd'hui, si on prend le contrat du Sénégal, c'est un contrat qui est moderne, on a des pénalités. Si on n'atteint pas un certain rendement réseau, forcément, on est pénalités, nous, entreprise privée, et c'est normal. Ça fait partie du contrat qu'on donne. Donc, effectivement, il y a une maturité. Moi, je suis assez optimiste, effectivement, sur la capacité des pays à se mobiliser, mais effectivement, pour aller chercher ces financements, qu'ils soient de tout type, banque mondiale, le PPP. Effectivement, il faut des projets où la partie prenante des autorités soit bien là, qu'elle joue son rôle. En fait, plus le cahier des charges est engageant, aussi, plus le projet, il a une chance aussi d'aboutir. Voilà, c'est... Pierre Therrier, c'est un défi de préparer un dossier pour bien trouver ces financements pour permettre cet accès à l'eau, à tous. Quels sont les principaux défis aujourd'hui pour que tout le monde puisse rapidement avoir accès à l'eau ? Les problématiques de financement de projets liés à l'eau en Afrique ne sont pas tellement, finalement, différentes d'autres projets de financement d'infrastructures publiques. C'est-à-dire que la problématique du CAPEX, donc la partie investissement, se pose rarement puisqu'il y a suffisamment de bailleurs de fonds et de projets déposés sur la table. Aujourd'hui, les enjeux proposent, et là je reprends les propos de Mohamed Hamouch, c'est véritablement d'aller chercher les dossiers qu'ont le meilleur OPEX. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller livrer des équipements et puis ensuite de laisser ces équipements sans ressources, sans possibilité de maintenance, sans possibilité d'éléments de pièces détachées. Et c'est là où nous avons, alors là je sors ma casquette d'ancien délégué général du Club ADEME à la défense des entreprises éco-innovantes, à savoir que nous avons en France, en Europe de façon générale, mais en France, nous avons une French Tech extrêmement performante en matière de technologies liées à l'eau. Évidemment, on est plus cher que certains de nos concurrents du Sud-Est asiatique par exemple, pour ne citer qu'eux, mais nous sommes infiniment plus performants en exploitation. Nous coûtons énormément moins cher en matière d'énergie, en matière de maintenance. Donc ça, c'est tout un discours qu'on est en train de tenir en disant, bien sûr, l'investissement initial sera un peu plus élevé. Donc le financement n'est pas un souci. Ce qui est un souci aujourd'hui, c'est comment créons-nous les conditions de ressources pérennes pour que les exploitants locaux continuent à maintenir à l'état de l'art les équipements qu'on leur livre. Donc on essaye chaque fois d'avoir des matériaux plus performants, d'avoir des systèmes plus performants qui évitent effectivement qu'il y ait des coûts de maintenance trop élevés. Je voulais juste faire aussi un petit dégagement sur la logique du secteur privé et l'expérience que l'on a à Djibouti. À Djibouti, on est dans un pays qui est aujourd'hui en excédent de liquidités. C'est-à-dire qu'il est devenu en quelques années une place financière de premier rang en Afrique de l'Est puisqu'il abrite aujourd'hui des banques somaliennes, des banques yéménites. On comprend que l'état général de leur pays ont fait que la finance s'est déplacée pour aller chercher un peu plus de paix et de stabilité. Et de facto, on a une explosion des programmes immobiliers. C'est un pays où on construit beaucoup. Eh bien, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, il y a deux ans, impose aujourd'hui aux promoteurs locaux d'avoir la maîtrise de l'ensemble du cycle de l'eau et notamment des eaux usées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les programmes qui sont construits, eh bien, il doit être prévu des investissements pour traiter l'eau et, si possible, pouvoir la recycler pour recréer un peu de la végétalisation. Vous voyez que la végétalisation, ça permet, surtout dans un pays comme Djibouti, de gagner des fois 3-4 degrés pour... Ça améliore un peu les conditions de vie. Donc, le secteur privé est important. Et le troisième point, c'est la partie technologique. Aujourd'hui, on a des technologies qui, encore quelques années, comme l'osmose inverse sur le dessalant de mer qui était le fait de deux ou trois entreprises. Il y avait évidemment deux grémerons, il y avait SIDEM. Ce n'était pas très nombreux. Et puis, c'est une technologie qui, aujourd'hui, s'est développée. Il y a eu surtout un downsizing. C'est-à-dire que vous avez de petites unités. Vous pouvez, aujourd'hui, faire l'acquisition de petites unités d'osmose inverse. Et donc, vous avez un développement de plus en plus important de petites boucles locales. On le voit au niveau de Djibouti. On encourage à faire en sorte... On oublie les visions un peu romaines au niveau urbanistique, c'est-à-dire un centre de décision et d'immenses ramifications. Et on fait pour l'eau comme on fait pour l'énergie. On s'approche des consommateurs. On fait des boucles à l'intérieur desquelles on va installer de la production d'eau, etc., sans obligation d'avoir des réseaux de milliers et de milliers de kilomètres qui coûtent extrêmement cher. Donc, on a cette tendance relativement forte de créer, que ce soit pour l'énergie et que ce soit pour l'eau, des zones et qui permettent des traitements. La technologie, il n'y a plus d'obstacles. Aujourd'hui, on sait fabriquer des osmoseurs qui tiennent dans le coffre d'une voiture alors que c'était encore quelques années la technologie des membranes céramiques, ce n'était que des grosses installations industrielles. Donc, vous voyez, ces trois composantes, avoir de l'éco-innovation, c'est moins d'OPEX, un CAPEX plus important, mais moins d'OPEX. Le secteur privé, à un moment donné, si vous êtes capable de mettre plusieurs millions de dollars dans une résidence en bord de mer à Djibouti, vous êtes capable de mettre quelques centaines de milliers de dollars pour avoir un équipement qui traite l'eau usée, qui la recycle et qui la réutilise et puis, troisièmement, la technologie, toutes les technologies aujourd'hui sont sur les étagères. Ousein Nongen, le rôle du secteur privé a été évoqué. Est-ce que vous, en tant que banque multilatérale de développement, comment vous coopérez avec le secteur privé pour l'inciter justement à aller vers ces projets-là nécessaires, essentiels et qui ne sont pas forcément aussi rentables que les projets immobiliers évoqués par exemple par M. Terrier ? Comment on fait ? Est-ce qu'il y a aussi un rôle des instances publiques, des États, de la réglementation à mettre en place pour que tous les acteurs coopèrent ensemble à des buts non seulement lucratifs mais à des buts aussi de développement durable ? Oui, merci. Oui, je pense d'abord, par rapport au secteur privé, vous savez, jusqu'à un passé récent, les opérations secteur privé étaient régies par un département spécifique au sein de la banque. Maintenant, au niveau du département au assainissement même, il y a possibilité de traiter directement des opérations, ce qu'on appelle les opérations non-non-souveraines, dédiées au secteur privé. Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on avait parlé tout à l'heure de cette contrainte de maturité des projets ou bien de préparation des projets. Dans notre politique aujourd'hui en matière de sécurité d'eau, dans tous les projets souverains appuyés par la Banque africaine de développement, on négocie toujours avec le bénéficiaire, le pays bénéficiaire, à intégrer dans l'investissement au niveau qu'il y ait une sous-composante destinée à la préparation des investissements futurs. Donc, ça, par rapport à la facilité à capter des ressources en termes d'investissement. Troisième approche, vous avez évoqué souvent l'aspect OPEX, donc la rentabilité au niveau de l'exploitation là également dans le cadre du dialogue avec les pays, on a tendance à les amener à systématiser l'exploitation, en tout cas l'implication du secteur privé dans les volets d'exploitation de plus en plus. Ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné à l'avance, mais quand on regarde comment ça évolue progressivement, notamment en milieu rural aujourd'hui, vous avez des grands privés qui interviennent dans la gestion des infrastructures parce que ça maintenant, je pense que tous les gouvernements ont reconnu qu'en milieu rural par exemple, il y a beaucoup d'investissements de fait, mais malheureusement, ces infrastructures-là, l'entretien, la maintenance posent souvent problème, d'où la facilité maintenant progressivement de susciter l'appétit pour impliquer le secteur privé dans l'exploitation et la gestion de ces infrastructures-là. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des exemples. Un pays comme le Bénin, c'est systématique. Le marché de l'hydroégral est structuré de sorte qu'aujourd'hui, on a de grosses boîtes qui compétissent pour accéder au marché. Aujourd'hui, je crois qu'il y a... Voilà. Ça, c'est un cas. Au Sénégal, ils sont dans ce processus-là depuis un certain nombre d'années. Bon, il y a eu juste un moment de frein pour évaluer ce qui a été fait jusque-là parce qu'il y a eu quand même pas mal de petits problèmes qu'il fallait évaluer et gérer, enfin, trouver des solutions pour aller plus de l'avant. Mais je pense que maintenant, c'est... Et progressivement, ça, ça devient... ça s'installe progressivement. Troisième chose, j'allais... parce que je suivais tout à l'heure les... Oui. Systématiquement, il n'y a pas un projet d'eau financé par la banque qui n'a pas une composante assainissement. Qu'est-ce qui se passe en aval ? Comment gérer pour sauvegarder le peu ? Parce qu'enfin, le peu, il y a des... Bon, tantôt, on parle de plusieurs Afriques. Il y a des régions où apparemment, il y a une abondance d'eau, mais malheureusement, ces eaux-là sont souvent polluées. Et donc, maintenant, c'est systématique. Il n'y a pas de projet d'eau sans un volet assainissement, préservation des ressources. Alors, vous évoquez justement cette question donc d'assainissement, de pollution, évoquons aussi la question des déchets qui est importante et à Suez, vous êtes dans la gestion de l'eau, mais aussi des déchets. Et ces déchets, aujourd'hui, l'enjeu face au changement climatique, c'est aussi de les valoriser, de les transformer en énergie. Alors, concrètement, comment fait-on, en quelques mots, juste comment ces déchets deviennent énergie ? Quel type de déchets peuvent être transformés en énergie ? Et où en est-on en Afrique en la matière ? Alors, en Afrique... Ça dépend d'un pays et à l'autre, évidemment. Ça dépend d'un pays, mais on avance. Il n'y a pas de... Voilà, il y a des énergies et effectivement, il y a une économie. Même titre que sur l'eau, il y a des startups, mais effectivement, il y a un monde qui est très dynamique. Donc, le monde du déchet, c'est aujourd'hui, c'est de l'énergie qui part dans la nature. Aujourd'hui, une décharge, c'est avant tout un puits à ciel ouvert de méthane. Le méthane, c'est un des constituants principaux des gaz à effet de serre. Et donc, forcément, même si l'Afrique, c'est 3% des émissions, beaucoup viennent des décharges. Et puis surtout, au-delà de la décharge de ce qui part dans le ciel, on a aussi toute la problématique des lixivias, des jus. Et en fait, c'est là où je dis le cycle de l'eau, il faut faire une boucle complète. C'est-à-dire que plus on laisse une décharge en mauvais état, plus la ressource en eau sera polluée, plus le coût au consommateur et en fait, on revient à la boucle de démarrage. Malheureusement, effectivement, au bout d'un moment, on tourne assez vite en rond et on peut se retrouver dans certains endroits sans solution, avec des égouts à ciel ouvert qui traversent des villes, des quartiers ou des décharges qui ont tellement pris de place au sein des villes qu'on ne sait plus trop si c'est la ville ou si c'est la décharge qui est venue à la ville. Donc aujourd'hui, le rôle de Suez, c'est d'apporter des financements un peu innovants sur cette partie-là, sur un principe aujourd'hui que ce que recherchent les industriels des pays du Nord, notamment, mais pas que, c'est de compenser leurs émissions. Ces puits de carbone à ciel ouvert sont moyennants investissements, de formidables réducteurs de leurs propres empreintes s'ils investissent auprès de ces pays. Donc, en fait, on en revient à cette notion qu'il faut de la relation de partenariat. Le rôle de Suez, c'est d'apporter un savoir-faire, de nouer les partenariats qui soient auprès des institutionnels et d'apporter le complément qui va permettre à l'Afrique de passer un cran supplémentaire, effectivement, de pouvoir faire une couverture des décharges, de traiter l'Helixivia et, globalement, au travers de financements innovants en faisant participer des industriels, notamment des pays du Nord, un retour auprès de l'Afrique de financements qui permettent à ces projets d'émerger. Donc, aujourd'hui, concrètement, si on prend la décharge de Meknes au Maroc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les crédits carbone sont rachetés et ça a permis une couverture, un traitement du biogaz et ça va même au-delà, c'est qu'aujourd'hui, on produit l'énergie. C'est que ce biogaz qui partait dans l'atmosphère, il va dans une co-génération, ça produit de l'énergie, ça produit de l'électricité. Donc, en fait, on résout plein de problématiques, un accès à l'électricité, un accès à l'eau, un traitement des déchets, une eau qui est de plus en plus chère à traiter du fait de plus en plus de pollution. Donc, voilà, c'est notre rôle d'apporter cette expertise, ce savoir-faire et cette mise en relation qui permettent de démultiplier les énergies et puis, aujourd'hui, effectivement, on est présent en Afrique du Sud, on fait exactement la même chose, Maroc, et on espère demain dans d'autres géographies pouvoir être les catalyseurs de ces intérêts et puis de faire émerger ces projets pour faire avancer l'Afrique sur cette thématique. Quelques mots là-dessus aussi, Mohamed Hamouche, vous travaillez dessus sur ces problématiques-là de transformation des déchets en énergie, vous conseillez les pays, les entreprises, quels sont les enjeux ? Alors, juste peut-être un rappel historique, c'est qu'en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, les efforts, historiquement, ont été concentrés dans le secteur des déchets sur la partie collecte, à savoir, notamment dans les grandes villes et les grandes capitales, les pays ont mis de gros moyens pour signer des contrats pour commencer par collecter, même si, comme le rappelait François, la plupart de ces déchets finissaient dans des décharges, et je pense que même on parle de 80% de déchets en Afrique qui finissent dans des décharges à ciel ouvert. Aujourd'hui, avec la priorité et l'enjeu, c'est de considérer les déchets comme des ressources à valoriser, valorisables, qui peuvent apporter une valeur ajoutée. Ça peut être contre-intuitif. Premièrement, les déchets recyclables, dans certains pays, même si ça reste dans un secteur informel, ça fonctionne très bien. C'est le cas notamment du Maroc, où le recyclage du plastique ou du papier carton fonctionne très bien, même si c'est de l'informel. L'idée, ce n'est pas de le remplacer, mais de le formaliser, de l'organiser. C'est même une pré-collecte avant d'arriver à la décharge et il ne laisse rien au collecteur tout collecter avant. Donc ça, c'est pour la partie recyclage, ce qui peut s'intégrer dans une économie circulaire et avec une contribution de l'industriel, etc. La deuxième, c'est une fois arrivé à la décharge, c'est de valoriser ces déchets-là, notamment pour la production d'électricité, puisque aujourd'hui, quand je disais que les efforts sont concentrés sur la collecte, c'est parce que la valorisation de déchets était toujours à la recherche du modèle économique rentable, intéressant. On a trouvé ce modèle rentable ? En tout cas, quand on ajoute la composante de production d'électricité, on se rapproche de la rentabilité. Ce sont des secteurs qui sont souvent très capitalistiques et qui nécessitent de la subvention, soit d'investissement et d'exploitation, mais en tout cas, avec une dimension énergie, production d'énergie, on améliore la rentabilité de ces projets et encore une fois, on s'intègre dans une décarbonation, dans une transition énergétique, parce que, je vais peut-être créer un débat, mais les déchets, c'est une source renouvelable. Il y aura toujours des déchets et donc, on peut considérer que l'électricité produite par incinération, par exemple, ou par autre moyen, peut être une énergie renouvelable, durable, et donc, on résout à la fois le problème de la valorisation des déchets, on réduit les décharges et on a de l'électricité qui est bon marché parce qu'elle sera accessible et améliorera la rentabilité de ces projets. Alors, le mot de la conclusion pour vous, Océino Ghen, vous vouliez réagir et aussi peut-être un mot sur le financement de ces projets aussi liés à la valorisation des déchets. Est-ce qu'il y a une demande croissante pour la BAD ? Oui, je pense que, je vais bondir sur l'exemple qu'il donnait tout à l'heure, je pense qu'on voit la ville de Rabat. Le système de gestion des déchets aujourd'hui permet, par exemple, à certains industriels de faire des économies sur pratiquement 50% de leur consommation d'électricité d'avant. Maintenant, à Rabat, les déchets sont systématiquement valorisés, en tout cas, une bonne partie, pour ne pas dire toutes, en énergie électrique. la même chose pour l'Ethiopie. Si je ne m'abuse, il y a une nouvelle usine de valorisation énergétique qui permet de fournir une bonne partie de l'électricité d'Alice. Donc, ça, c'est un aspect. Ce que je voulais dire, en fait, comme conclusion, comme c'est dit depuis ce matin, les besoins sont colossaux, sont énormes, c'est vrai, en matière d'investissement, mais il se trouve que même le, j'allais dire le peu, en tout cas, la partie mobilisée aujourd'hui n'est pas systématiquement, intégralement dépensée comme on veut parce que simplement, il y a ces questions de readiness et je pense qu'aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les institutions multiratérales de développement ont inséré cette partie d'appui au pays à préparer en amont ces investissements-là. Mais maintenant, aussi, le fait de voir dans l'assainissement que ce n'est pas simplement une question comme on avait l'habitude de le vendre, d'amélioration de l'environnement, etc. mais maintenant, ça devient de plus en plus évident que c'est devenu du business et du coup, ça attire des investisseurs. Bon, là, il ne faut pas avoir systématiquement de très grands investisseurs. Vous voyez maintenant de plus en plus de PME qui investissent dans des petites stations de collecte, plutôt, des petites industries, enfin, business de collecte des bouts de vidange de leur traitement et aussi de valorisation en fertilisant agricole et ça commence à faire tâche-tâche d'huile et ça marche. Au point qu'aujourd'hui, l'association africaine même de l'eau, avant, c'était uniquement l'association africaine de l'eau, maintenant, c'est devenu l'association africaine de l'eau et de l'assainissement qui regroupait avant quasiment les utilities, les privés qui intervenaient dans le secteur de l'eau, mais maintenant, c'est élargi. à tous ces PM1, PMI. Bref, c'est pour dire vraiment qu'il y a des problèmes, mais quand même, il y a des solutions et les pistes sont déjà là. Il faudrait peut-être, je l'ai encadré, c'est vraiment porter l'information, montrer qu'il y a des solutions qui marchent. Et c'est ce que nous avons fait au cours des 40 dernières minutes. Peut-être sur les six minutes qui nous restent, deux questions du public. qui peuvent être assez brèves et vous dites à qui adresser la question. On va vous amener le micro. On va prendre les deux questions en même temps, comme ça, on peut répondre tout de suite. On a un micro. Donc, je vois ici une question, ici une question. il y a monsieur d'abord là et ensuite monsieur là. Oui, bonjour. En fait, en vous écoutant, j'ai eu l'impression que vous parlez beaucoup des projets d'eau faits par les gouvernements, par le souverain, ça veut dire par l'État. Mais je me posais, on a un développement des villes moyennes, beaucoup de villes moyennes qui se développent un peu partout en Afrique et je me posais la question de comment se fait la gestion de l'eau dans les villes moyennes qui n'ont pas beaucoup de ressources, beaucoup de financements. Et j'ai fait quelques forages au Mali et quelque chose et j'ai défrappé parce que j'ai essayé de voir un modèle économique où je pouvais facturer et tout de suite, les paysans me disaient mais l'eau tombe du ciel, comment vous voulez ? C'est comme l'air, comment on va le payer ? Donc, pour beaucoup en zone rurale, ils ne conservent pas de pouvoir payer l'eau. Donc moi, je veux que vous me développiez un peu sur la question des villes moyennes qui se développent partout, qui ne sont pas connectées à la capitale, comment on peut gérer vraiment un modèle économique pour la gestion de l'eau là-bas ? Vous voulez peut-être poser la question à M. Terrier, l'exemple de Djibouti vous intéresse ? On va juste prendre la deuxième question. Vous répondez, on va donner le micro. Allez-y, répondez. Je me permets de répondre. Il y a un aspect qui n'a pas été abordé au cours de cet échange passionnant, mais qui est de dire qu'il y a des choses qui marchent sur deux pieds. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'eau ne fonctionne pas sans l'énergie et l'énergie sans l'eau. Et on est en train de regarder, par exemple, des solutions. Effectivement, vous avez dans l'hydraulique rurale, en général, on vient leur faire un forage magnifique. Et à ce moment-là, ils ne sont pas prêts, les agriculteurs ne sont pas prêts à payer l'eau. Si vous fournissez l'énergie, en revanche, à ce moment-là, vous êtes sur un modèle économique beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que vous avez une espèce de billing mixte et on a quelques essais qui fonctionnent de cette façon-là. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la logique d'une utilitise complète. Vous avez une solution, un système. Vous faites le forage, les analyses d'eau, le traitement de l'eau, la production de l'énergie pour mener à bien le forage, mais également la production d'une énergie additionnelle qui permet d'alimenter un certain nombre d'appareils autour. Et là, vous recréez des centralités. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez des gens qui s'installent physiquement autour de cet endroit-là. En fait, on ne réinvente rien. L'humanité s'est toujours réunie autour d'un puits depuis la nuit des temps. Et là, on recrée quelque chose, une espèce de logique de modernité. Pourquoi ? Parce qu'on peut y mettre aussi des répéteurs Wi-Fi. On peut avoir accès à l'Internet. On peut recharger des appareils. Donc, il y a un certain nombre d'opérateurs qui existent. Il y a des solutions qui existent. Nous, on essaye de les développer en ce moment vers la frontière de l'Erythrée. Et on a deux, trois opérations en cours pour voir un peu comment ces espèces de modèles de water station, si vous voulez, mais qui intègrent aussi la partie énergétique. Et là, on peut payer. Enfin, on comprend qu'il est logique de payer. Pourquoi ? Parce qu'on paye le litre de gasoil du groupe électrogène. Donc, le modèle économique est installé. Donc, on dit, écoutez, ne payez plus le pétrole, vous allez payer cette énergie, mais en même temps, il paye l'eau. On peut essayer. Deuxième question. Oui. Bonjour tout le monde. Chirou Gandega, franco-muritanien, gérant de la société et j'aimer ses partenaires. J'ai une question. Quelles sont les meilleures pratiques à tirer des expériences des divers pays africains face au changement climatique ? Merci. Qui souhaite répondre ? Je peux encore faire un bout sur la partie ressources. Il y a effectivement une prise de conscience qu'il n'y a pas que l'infrastructure, il y a une nécessité de protection. On le voit. Effectivement, il y a un certain nombre de pays qui se sont rendus compte que ce n'est pas parce qu'on a un forage qu'il va être pérenne dans le temps et qu'il va falloir créer les conditions autour de vie et qu'il va falloir réguler ce qui va se passer autour de ces points d'eux. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne et c'est une bonne pratique. En fait, on en revient toujours à ce que je rajoute une usine derrière une usine, une usine, une usine où je crée les conditions de la boucle. Et donc voilà, tous les pays qui aujourd'hui ont compris et qui ont mis en oeuvre le cycle de l'eau avec des services qui gèrent la problématique complète du cycle de l'eau aujourd'hui ont des solutions que ce soit des solutions de reuse c'est-à-dire réduire aussi les conflits d'usage de l'eau. C'est-à-dire effectivement derrière la station d'effuration comme on le fait en Égypte, on le fera demain en Tunisie, on va récupérer une eau à usage agricole et donc forcément il y aura moins de pression sur la ressource parce qu'on va permettre aux agriculteurs d'avoir une eau quasi gratuite et donc pour eux c'est un accès encore plus simple. c'est une nécessité en fait de créer un écosystème qui soit complet qui va de la ressource au consommateur et quand on a dit ça en fait on va couvrir tous les usages de l'eau et donc on se rend compte en Afrique qu'il y a une réutilisation d'un certain nombre que ce soit les bouts de stations d'épuration les eaux usées qui fonctionnent très bien des fois même mieux que dans certains pays européens sur ces thématiques tout simplement s'il y a eu une prise de conscience globale et qu'il ne fallait pas raisonner de manière segmentée donc voilà c'est le volet protection de l'eau et après son usage pour ne pas la gaspiller en fait c'est ça c'est deux sujets là merci très rapidement juste pour compléter un point un peu plus macro je pense qu'il est aussi essentiel de considérer la question de l'eau dans une approche intégrée avec celle de l'énergie on l'a dit tout à l'heure même à grande échelle parce que quand on parle des salements des salements très énergivores il peut être couplé à de l'énergie renouvelable et là l'eau devient un moyen de stockage de l'énergie quand on parle de déchets on parle également d'énergie quand on parle de stations de traitement donc je pense que dans les stratégies publiques mais également dans les stratégies de financement d'accompagnement des bailleurs de fonds les questions relatives à l'eau l'assainissement doivent être liées aux questions de l'énergie peut-être on va étendre l'agence africaine de l'eau l'eau, assainissement et énergie alors puisque vous avez parlé d'énergie c'est justement le thème de la table ronde qui va suivre avec l'excellent Bruno Ford de RFI et moi je vous retrouve demain pour parler infrastructure et logistique merci à tous mes invités merci 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 Merci.